La perle noire Il faudra bien qu'il se dérange Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages Et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harrell, continua jusqu'au cinquième Là, il essaya deux clés L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté À merveille, murmura-t-il, la besogne y est considérablement simplifiée Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui ? Pas encore, un peu de patience Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugriant contre le docteur On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui Or, cette porte ne se ferme à point L'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche Afin que le peine ne puisse s'y introduire Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges En cas d'alarme, sa retraite était assurée Paisiblement, il remonta les cinq étages Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique Il déposa son par-dessus et son chapeau sur l'une des chaises S'assit sur l'autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre Pouf, ça y est ! Et combien facilement ! Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant Un métier de tout repos, un métier de père de famille Trop commode même, cela devient fastidieux Il déplia un plan détaillé de l'appartement Commençons par nous orienter Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger Inutile de perdre son temps par là Il paraît que la comtesse a un goût déplorable Pas un bibelot de valeur Donc, droite au but Ah ! Voici le tracé du couloir Du couloir qui mène aux chambres À trois mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes Qui communique avec la chambre de la comtesse Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant Un mètre, deux mètres, trois mètres, voici la porte Comme tout s'arrange, mon Dieu, un simple verrou, un petit verrou me sépare de la chambre Et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à un mètre quarante-trois du plancher De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés Il sortit de sa poche les instruments nécessaires Mais une idée l'arrêta Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé ? Essayons toujours pour ce qu'il en coûte Il tourna le bouton de la serrure La porte s'ouvrit Mon brave lupin, décidément la chance te favorise Que te faut-il maintenant ? Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne Il s'agit tout bêtement d'être le plus silencieux que le silence Plus invisible que la nuit Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte Une porte vitrée qui donnait sur la chambre Mais il le fit avec tant de précaution Qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi Aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter D'après les indications de son plan Il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue Cela le conduisait à un fauteuil Puis à une petite table située près du lit Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres Et enfermée tout simplement dans cette boîte La perle noire Il s'allongea sur le tapis Et suivit les contours de la chaise longue Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur Bien qu'aucune crainte ne l'agita Il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse Que l'on éprouve dans le trop grand silence Et il s'en étonnait Car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennels Nul danger ne le menaçait Alors pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée ? Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait ? Cette vie si voisine de la sienne ? Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration Il fut rassuré comme par une présence amie Il chercha le fauteuil Puis, par de petits gestes insensibles, rampa vers la table Tâtant l'ombre de son bras étendu Sa main droite rencontra un des pieds de la table Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller Heureusement, car son cœur commençait à sauter dans sa poitrine Comme une bête terrifiée avec un tel bruit Qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point Il l'apaisa par un élan de volonté prodigieux Mais, au moment où il essayait de se relever Sa main gauche heurta sur le tapis Un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau Un flambeau renversé Et aussitôt, un autre objet se présenta Une pendule Une de ces petites pendules de voyage Qui sont recouvertes d'une gaine de cuir Quoi ? Que se passait-il ? Il ne comprenait pas Ce flambeau, cette pendule Pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle ? Ah, que se passait-il dans l'ombre effarante ? Et soudain, un cri lui échappa Il avait touché Oh, quelque chose d'étrange, innommable Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau Vingt secondes Trente secondes Il demeura immobile, épouvanté De la sueur au temps Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact Par un effort implacable Il tendit le bras de nouveau Sa main, de nouveau, effleura la chose La chose étrange, innommable Il la palpa Il exigea que sa main la palpa Et se rendit compte C'était une chevelure Un visage Et ce visage était froid Presque glacé Si terrifiante que soit la réalité Un homme comme Arsène Lupin la domine Dès qu'il en a pris connaissance Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne Une femme gisait devant lui Couverte de sang D'affreuses blessures Dévastait son cou et ses épaules Il se pencha et l'examina Elle était morte Morte Morte, répéta-t-il avec stupeur Et il regardait ses yeux fixes Ce rectus de cette bouche Cette chair livide Ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis Se figeait maintenant Épais et noir S'étant relevé Il tourna le bouton de l'électricité La pièce s'emplit de lumière Et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée Le lit était entièrement défait Les couvertures et les draps arrachés Par terre, le flambeau Puis la pendule Les aiguilles marquaient 11h20 Puis plus loin, une chaise renversée Et partout du sang Des flaques de sang Et la perle noire, murmura-t-il La boîte de papier à lettres était à sa place Il l'ouvrait vivement Elle contenait les crins Mais les crins étaient vides Fichtre, se dit-il Tu t'es vanté un peu tôt de ta chance Mon ami Arsène Lupin La comtesse assassinée La perle noire disparue La situation n'est pas brillante Filons Sans quoi tu risques fort D'encourir de lourdes responsabilités Il ne bougea pas cependant Filet ? Oui, un autre filerait Mais Arsène Lupin N'y a-t-il pas mieux à faire ? Voyons Procédons par ordre Après tout, ta conscience est tranquille Suppose que tu es commissaire de police Et que tu dois procéder à une enquête Oui Mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair Et le mien est dans un état Il tomba dans un fauteuil Ses poings crispés contre son front brûlant L'affaire de l'avenue Hoche Est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigué Ces derniers temps Et que je ne lui certes pas racontais Si la participation d'Arsène Lupin Ne l'éclairait d'un jour tout spécial Cette participation Il en est peu qui la soupçonne Nul ne sait en tout cas L'exacte et curieuse vérité Qui ne connaissait pour l'avoir rencontré au bois Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice Épouse et veuve du comte d'Andilio La Zalti, dont le Lusx éblouissait Paris Il y a quelques vingt ans La comtesse d'Andilio À qui ses parures de diamants et de perles Valait une réputation européenne On disait d'elle Qu'elle portait sur ses épaules Le coffre-fort de plusieurs maisons de banque Et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes Les grands joailliers travaillaient pour la Zalti Comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines Et qui ne se souvient de la catastrophe Où toutes les richesses furent englouties Maisons de banque et mines d'or Le gouffre dévora tout De la collection merveilleuse Dispersée par le commissaire-priseur Il ne resta que la fameuse perle noire La perle noire C'est-à-dire une fortune Si elle avait voulu s'en défaire Elle ne le voulut point Elle préféra se restreindre Vivre dans un simple appartement Avec sa dame de compagnie Sa cuisinière et un domestique Plutôt que de vendre cet inestimable joyau Il y avait à cela une raison Qu'elle ne craignait pas d'avouer La perle noire était le cadeau d'un empereur Et presque ruinée Réduite à l'existence la plus médiocre Elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours Moi, vivante, disait-elle Je ne la quitterai pas Du matin jusqu'au soir Elle la portait à son cou La nuit, elle la mettait dans un endroit Connu d'elle seule Tous ces faits rappelés par les feuilles publiques Stimulaient la curiosité Et choses bizarres mais faciles à comprendre Pour ceux qui ont le mot de l'énigme Ce fut précisément l'arrestation De l'assassin présumé Qui compliqua le mystère Et prolongea l'émotion Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante On nous annonce l'arrestation de Victor Danegre Le domestique de la comtesse d'Andilio Les charges relevées contre lui sont écrasantes Sur la manche en lustrine de son gilet de livret Que monsieur Dudoui, le chef de la sécurité A trouvé dans sa mansarde Entre le sommier et le matelas On a constaté des taches de sang En outre, il manquait à ce gilet Un bouton recouvert d'étoffes Or ce bouton, dès le début des perquisitions Avaient été ramassés sous le lit même de la victime Il est probable qu'après le dîner Danegre, au lieu de regagner sa mansarde Se sera glissé dans le cabinet au robe Et que, par la porte vitrée Il a vu la comtesse cacher la perle noire Nous devons dire que, jusqu'ici Aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition En tout cas, un autre point reste obscur A 7h du matin Danegre s'est rendu au bureau de tabac Du boulevard de Courcel La concierge d'abord Puis la buraliste ont témoigné dans ce sens D'autre part, la cuisinière de la comtesse Et sa dame de compagnie Qui toutes deux couchent au bout du couloir Affirment qu'à 8h, quand elles se sont levées La porte de l'antichambre Et la porte de la cuisine Était fermée à double tour Depuis 20 ans au service de la comtesse Ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon On se demande donc Comment Danegre a pu sortir de l'appartement S'était-il fait faire une autre clé ? L'instruction éclaircira ses différents points L'instruction n'éclaircit absolument rien Au contraire On apprit que Victor Danegre Était un récidiviste dangereux Un alcoolique, un débauché Qu'un coup de couteau n'effrayait pas Mais l'affaire elle-même Semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait S'enveloppait de ténèbres plus épaises Et de contradictions plus inexplicables D'abord, une demoiselle de Saint-Clèves Cousine et unique héritière de la victime Déclara que la comtesse, un mois avant sa mort Lui avait confié dans une de ses lettres La façon dont elle cachait la perle noire Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre Elle en constatait la disparition Qui l'avait volée ? De leur côté, les concierges racontèrent Qu'ils avaient ouvert la porte à un individu Lequel était monté chez le docteur Harrell Au mandat le docteur Personne n'avait sonné chez lui Alors qui était cet individu ? Un complice Cette hypothèse d'un complice Fût adoptée par la presse et par le public Ganimard, le vieil inspecteur principal Ganimard la défendait, non sans raison Il y a du lupin là-dessous Disait-il au juge Bah, ripostait celui-ci Vous le voyez partout votre lupin Je le vois partout Parce qu'il est partout Dites plutôt que vous le voyez Chaque fois où quelque chose Ne vous paraît pas très clair D'ailleurs, en l'espèce Remarquez ceci Le crime a été commis à 11h20 du soir Ainsi que l'atteste la pendule Et la visite nocturne Dénoncée par les concierges N'a eu lieu qu'à 3h du matin La justice obéit souvent A ces entraînements de conviction Qui font qu'on l'en oblige Les événements à se plier A l'explication première qu'on en a donné Les antécédents déplorables De Victor Danegre Récidiviste, ivrogne, débauché Influençant le juge Et bien qu'aucune circonstance nouvelle Ne vint corroborer Les 2 ou 3 indices primitivement découverts Rien ne put les branler Il boucla son instruction Quelques semaines après Les débats commencèrent Ils furent embarrassés Et languissants Le président les dirigeait sans ardeur Le ministère public Attaqua mollement Dans ces conditions L'avocat de Danegre Avait beau jeu Il montra les lacunes Et les impossibilités De l'accusation Nulle preuve matérielle n'existait Qui avait forgé la clé Et l'indispensable clé Sans laquelle Danegre Après son départ N'aurait pu refermer A double tour La porte de l'appartement Qui l'avait vue Cette clé Et qu'était-elle devenue Qui avait vu Le couteau de l'assassin Et qu'était-il devenu Et en tout cas Conclua l'avocat Prouvez que c'est mon client Qui a tué Prouvez que l'auteur du vol Et du crime N'est pas ce mystérieux personnage Qui s'est introduit Dans la maison A trois heures du matin La pendule marquait Onze heures Me direz-vous Et après Ne peut-on mettre Les aiguilles d'une pendule A l'heure Qui vous convient Victor Danegre Fut acquitté Il sortit de prison Un vendredi Au déclin du jour Amégris Déprimé par six mois De cellules L'instruction La solitude Les débats La délibération du jury Tout cela l'avait empli D'une épouvante Maladive La nuit D'affreux cauchemars Et des visions D'échafauds Le hantait Il tremblait De fièvre Et de terreur Sous le nom D'Anatole du four Il loua une petite chambre Sur les hauteurs De Montmartre Et il vécut au hasard Des besognes Bricolant De droite et de gauche Vie lamentable Trois fois engagé Par trois patrons différents Il fut reconnu Et renvoyé sur le champ Souvent il s'aperçut Ou crut s'apercevoir Que des hommes Le suivaient Des hommes de la police Il n'en doutait point Qu'il ne renonçait pas A le faire tomber Dans quelques pièges Et d'avance Il sentait l'étreinte Rude de la main Qui le prendrait au collet Un soir qu'il dînait Chez un traiteur du quartier Quelqu'un s'installa En face de lui C'était un individu D'une quarantaine d'années Vêtu d'une redingote noire De propreté douteuse Il commanda une soupe Des légumes Et un litre de vin Quand il eut mangé la soupe Il tourna les yeux Vers Danègre Et le regarda longuement Danègre palit Pour sûr Cet individu Était de ceux Qui le suivaient Depuis des semaines Que lui voulait-il Danègre essaya de se lever Il ne le put Ses jambes Chancelaient sous lui L'homme se versa un verre de vin Et emplit le verre de Danègre Nous trinquons camarade ? Victor balbutia Oui Oui A votre santé camarade A votre santé Victor Danègre L'autre sursauta Moi ? Moi ? Mais non Je vous jure Vous me jurez quoi ? Que vous n'êtes pas vous Le domestique de la comtesse ? Quel domestique ? Je m'appelle Dufour Demandez au patron Dufour à l'atoll Oui pour le patron Mais Danègre pour la justice Victor Danègre Pas vrai Pas vrai On vous a menti Le nouveau venu Tira de sa poche une carte Et l'attendit Victor a lu Grimodo Ex-inspecteur de la sûreté Renseignement confidentiel Il tressaye Vous êtes de la police ? Je n'en suis plus Mais le métier me plaisait Je continue d'une façon Plus lucrative On déniche de temps en temps Des affaires en or Comme la vôtre La mienne ? Oui la vôtre C'est une affaire exceptionnelle Si toutefois Vous voulez bien y mettre Un petit peu de complaisance Et si je n'y mets pas ? Oh il le faudra Vous êtes dans une situation Où vous ne pouvez rien me refuser Une appréhension sourde Envahissait Victor Danègre Il demanda Qui a-t-il ? Parlez ? Soit Répondit l'autre Finissons-en En deux mots voici Je suis envoyée par Mademoiselle de Saint-Clèvre Saint-Clèvre ? L'héritière de la comtesse d'Andio Eh bien ? Eh bien Mademoiselle de Saint-Clèvre Me charge de vous réclamer la perle noire La perle noire ? Celle que vous avez volée ? Mais je ne l'ai pas Vous l'avez Si je l'avais Ce serait moi l'assassin Mais c'est vous l'assassin Danègre s'efforça de rire Heureusement Heureusement mon bon monsieur Que la cour d'assises N'a pas été du même avis Tous les jurés Vous entendez ? Mon reconnu innocent Et quand on a sa conscience pour soi Et l'estime de douze braves gens L'ex-inspecteur lui saisit le bras Pas de phrase mon petit Écoutez-moi bien attentivement Et pesez mes paroles Elles en valent la peine Danègre Trois semaines avant le crime Vous avez dérobé à la cuisinière La clé qui ouvre la porte de service Et vous avez fait faire une clé semblable Chez Houtard Serrurier 244 rue Oberkampf Pas vrai Pas vrai gronda Victor Personne n'a vu cette clé Elle n'existe pas La voici Après un silence Grimaudot reprit Vous avez tué la comtesse A l'aide d'un couteau à virole Acheté au bazar de la république Le jour même où vous commandiez votre clé La lame est triangulaire Creusée par une cannelure De la blague tout cela Vous parlez au hasard Personne n'a vu le couteau Le voici Victor Danègre est un geste de recul L'ex-inspecteur continua Il y a là-dessus des taches de rouille Est-il besoin de vous en expliquer la provenance ? Et après Vous avez une clé et un couteau Qui peut vous affirmer qu'il m'appartenait ? Le serrurier d'abord Et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau J'ai déjà rafraîchi leur mémoire En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître Il parlait sèchement et durement Avec une précision terrifiante Danègre était convulsé de peur Ni le juge, ni le président des assises Ni l'avocat général ne l'avait serré d'aussi près N'avait vu aussi clair dans les choses Que lui-même ne discernait plus très nettement Cependant il essayait encore de jouer l'indifférence Si c'est là toutes vos preuves Il me reste celle-ci Vous êtes reparti, après le crime Par le même chemin Mais au milieu du cabinet aux robes Prix d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur Pour garder votre équilibre Comment le savez-vous ? Bégaya Victor Personne ne peut le savoir La justice, non Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet D'allumer une bougie pour examiner les murs Mais si on le faisait On verrait sur le plâtre blanc Une marque rouge très légère Assez nette cependant pour qu'on y retrouve l'empreinte De la face antérieure de votre pouce De votre pouce toute humide De sang que vous avez posé contre le mur Or, vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie C'est là un des principaux moyens d'identification Victor Danègre était blême Des gouttes de sueur coulaient de son front Il considérait avec des yeux de fou Cet homme étrange Qui évoquait son crime Comme s'il en avait été le témoin invisible Il baissait la tête Vaincu, impuissant Depuis des mois, il luttait contre tout le monde Contre cet homme-là Il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire Si je vous rends la perle, balbutia-t-il Combien me donnerez-vous ? Rien Comment vous vous moquez ? Je vous donnerai une chose qui vaut des milles et des centaines de milles Et je n'aurai rien ? Si, la vie ? Le misérable frissonna Grimodo ajouta d'un ton presque doux Voyons Danègre Cette perle n'a aucune valeur pour vous Il vous est impossible de la vendre A quoi bon la garder ? Il y a des receleurs Et un jour ou l'autre A n'importe quel prix Un jour ou l'autre Il sera trop tard Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que la justice aura remis la main sur vous Et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai Le couteau, la clé, l'indication de votre pouce Vous êtes fichu, mon bonhomme Victor s'étreignait la tête de ses deux mains et réfléchit Il se sentait perdu En effet, irrémédiablement perdu Et en même temps, une grande fatigue l'envahissait Un immense besoin de repos et d'abandon Il murmura Quand vous la faites-il ? Ce soir, avant une heure Sinon ? Sinon je mets à la poste cette lettre Où Mademoiselle de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République Danègre se versa deux verres de vin Qu'il but coup sur coup Puis se levant Payez l'addition et allons-y J'en ai assez de scènes, bonne dite affaire La nuit était venue Les deux hommes descendirent la rue, le pic Et suivirent les boulevards extérieurs En se dirigeant vers l'étoile Ils marchaient silencieusement Victor, très las, le dos voûté Au parc monceau, il dit C'est du côté de la maison Parbleu, vous n'en êtes sorti avant votre arrestation Que pour aller au bureau de tabac Nous y sommes, fit Danègre d'une voix sourde Ils longèrent la grille du jardin Traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure Danègre s'arrêta quelques pas plus loin Ses jambes vacillaient Il tomba sur un banc Et bien ? Demanda son compagnon C'est là C'est là ? Qu'est-ce que vous me chantez ? Oui, là, devant nous Devant nous ? Dites donc, Danègre, il ne faudrait pas... Je vous répète qu'elle est là Où ? Entre deux pavés Lesquels ? Cherchez Lesquels ? Répéta Grimodo Victor ne répondit pas Ah, parfait ! Tu veux me faire poser, mon bonhomme ? Non, mais... Je vais crever de misère Et alors ? Tu hésites ? Allons, je serai bon prince Combien te faut-il ? De quoi prendre un billet d'entreplomb pour l'Amérique Convenu Et un billet de 100 francs pour les premiers frais Tu en auras deux Parle Comptez les pavés À droite de l'égout C'est entre le douzième et le treizième Dans le ruisseau Oui, en bas du trottoir Grimodo regarda autour de lui Des tramways passaient Des gens passaient Mais bah... Qui pouvait se douter ? Il ouvrit son canif Et le planta entre le douzième et le treizième pavé Et si elle n'y est pas ? Si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer Elle y est encore Se pouvait-il qu'elle y fût ? La perle noire Jetée dans la boue d'un ruisseau À la disposition du premier venu La perle noire Une fortune À quelle profondeur ? Elle est à 10 centimètres à peu près Il creusa le sable mouillé La pointe de son canif heurta quelque chose Avec ses doigts, il élargit le trou Il aperçut la perle noire Tiens, voilà tes 200 francs Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique Le lendemain L'Echo de France publiait cet entrefilet Qui fut reproduit par les journaux du monde entier Depuis hier La fameuse perle noire Est entre les mains d'Arsène Lupin Qui l'a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillo Avant peu, des facs similés de ce précieux bijou Seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée Conclut Arsène Lupin Lorsqu'il me révélait les dessous de l'affaire Et voilà comme quoi sous le nom de Grimodo, ex-inspecteur de la sûreté Vous fûtes choisis par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait Justement, et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fière Les 40 minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse Après avoir constaté sa mort Sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie En 40 minutes, empêtrée dans la situation la plus inextricable J'ai reconstitué le crime J'ai acquis la certitude à l'aide de quelques indices Que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse Enfin j'ai compris que pour avoir la perle Il fallait que ce domestique fût arrêté Et j'ai laissé le bouton de gilet Mais qu'il ne fallait pas qu'on révéla Qu'on releva contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité Et j'ai ramassé le couteau, oublié sur le tapis Et emporté la clé, oublié dans la serrure Fermé la porte à double tour Effaçé les traces de doigts sur le plâtre du cabinet aux robes A mon avis, ce fut là un de ces éclairs De génie, interrompi-je De génie, si vous voulez Et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu Devinez en une seconde les deux termes du problème Une arrestation et un acquittement Me servir de l'appareil formidable de la justice Pour détraquer mon homme, pour l'abbaitir Bref, pour le mettre dans un état d'esprit Tel qu'une fois libre, il devait inévitablement Fatalement tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais Un peu ? Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive Pauvre diable Pauvre diable, Victor Danègre, vous ne songez pas que c'est un assassin Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta Il vit, pensez donc Danègre vit Et la perle noire est à vous Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille L'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux Et il soupirait Quel est le boyard ? Quel est le rajat imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor ? A quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe Qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillo ? C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Vellemont Vous le connaissez ? Oh, comme tout le monde, par ses photographies dont aucune n'est pareille aux autres Mais dont chacune laisse une impression de physionomie identique Qui est bien la vôtre ? Horace Vellemont parut plutôt vexé N'est-ce pas, mon cher Davane ? Et vous, vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le C'est au point, insista Devane Que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan Et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines Je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe La boutade fut accueillie par un rire général Il y avait là, dans la grande salle à manger du château Tibère-Ménil Outre Vellemont, l'abbé Gélis, le curé du village Une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs Et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devane et de sa mère L'un d'eux s'écria Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte Après son fameux cours du rapide de Paris au Havre ? Parfait, bon, il y a de cela trois mois Et la semaine suivante, je faisais la connaissance au casino de notre excellent Vellemont Qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites Agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours Ou plutôt l'une de ses nuits On rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes Vaste pièce, très haute Qui occupe toute la partie inférieure de la cour Guillaume Où Georges Devane a réuni des incomparables richesses Accumulées à travers les siècles par les cires de Timbermenil Des bahus et des crédances, des landiers et des girandoles la décore De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs Et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrées de plomb Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style renaissance Sur le fronton de laquelle on lit, en lettres torts, Timbermenil Et au-dessous, la fière devise de famille « Fais ce que veux » Et comme on allumait les cigares, Devane reprit « Seulement dépêchez-vous, Vellemont, c'est la dernière nuit qui vous reste » « Et pourquoi fit le peintre qui dessinément prenait la chose en plaisantant ? » Devane allait répondre quand sa mère lui fit signe Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent « Bah, murmura-t-il, je puis parler maintenant, une indiscrétion n'est plus à craindre » On s'assit autour de lui avec une vive curiosité Et il déclara de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle Demain, à 4h du soir, Erlok Sholm, le grand policier anglais pour qui rien n'est mystère Erlok Sholm, le plus extraordinaire des chiffreurs d'énigmes que l'on ait jamais vu Le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier « Erlok Sholm sera mon hôte » On se récria « Erlok Sholm anti-Burmenil ? » C'était donc sérieux ? Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée ? Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin Sans compter de l'affaire du baron Cahorn À qui attribuait les cambriolages de Montigny, de Cruchet, de Craseville Sinon à notre voleur national Aujourd'hui c'est mon tour Et vous êtes prévenu comme le fut le baron Cahorn ? Le même truc ne réussit pas deux fois Alors ? Alors, voici Il se leva, désigna du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque Un petit espace vide entre deux énormes infolios Il y avait là un livre Un livre du XVIe siècle intitulé « Chroniques de Timbermenil » Et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon Sur l'emplacement d'une forteresse féodale Il contenait trois planches gravées L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble La seconde, le plan des bâtiments Et la troisième, et j'appelle votre attention là-dessus Le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne de rempart Et dont l'autre aboutit ici Oui, ici, dans la salle même où nous nous tenons Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier Fichtre, dit Vellemont, c'est mauvais signe Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Shams Certes, cela n'eut point suffi S'il ne s'était pas passé à un autre fait Qui donne à celui que je viens de vous raconter Toute sa signification Il existait, à la Bibliothèque Nationale Un second exemplaire de cette chronique Et ces deux exemplaires Différaient par certains détails concernant le souterrain Comme l'établissement d'un profil ou d'une échelle Et diverses annotations Non pas imprimées, mais écrites à l'encre Et plus ou moins effacées Je savais ces particularités Et je savais que le tracé définitif Ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait Celui de la Bibliothèque Nationale Était demandé par un lecteur qui l'emportait Sans qu'il fût possible de déterminer les conditions Dans lesquelles le vol était effectué Des exclamations accueillirent ces paroles Cette fois, l'affaire devient sérieuse Aussi, cette fois, dit Devane, la police s'émue Et il y eut une double enquête Qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat Comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit De demander son concours à Erlok Shams Lequel me répondit qu'il avait le plus vive désir D'entrer en contact avec Arsène Lupin Quelle gloire pour Arsène Lupin, dit Vellemont Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez Ne nourrit aucun projet sur une type Bermenil Erlok Shams n'aura qu'à se tourner les pouces Il y a autre chose et qu'il intéressera vivement La découverte du souterrain Comment ? Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne Et l'autre dans ce salon même Ouf ! En quel lieu de ces salons ? La ligne qui représente le souterrain sur les cartes N'aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules T, G Ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, tour Guillaume Mais la tour est ronde Et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin ? Devane alluma un second cigare Et se versa un verre de bénédictine On le pressait de question Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué Enfin il prononça Le secret est perdu Nul au monde ne le connaît De père en fils, dit la légende Les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort Jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom Eut la tête tranchée sur l'échafaud Le 7 Termidor de l'an 2 Dans sa 19ème année Mais depuis un siècle On a dû chercher On a cherché Mais vainement Moi-même quand j'ai acheté le château de l'arrière petit-neveu du conventionnel Lérybourg J'ai fait faire des fouilles A quoi bon ? Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point Et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés Le plan de la bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers Comportant 48 marches Ce qui l'a supposé une profondeur de plus de 10 m Et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à 200 m En réalité tout le problème est ici Entre ce plancher, ce plafond et ces murs Ma foi j'avoue que j'hésite à les démolir Et l'on a aucun indice Aucun L'abbé Gélie objecta Monsieur Devane, nous devons faire état de deux citations Oh ! s'écria Devane en riant Monsieur le curé est un fouilleur d'archives Un grand liseur de mémoire Et tout ce qui touche à Timberman Hill le passionne Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses Mais encore Vous y tenez ? Énormément Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures Que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme Deux rois de France ? Henri IV et Louis XVI Ce ne sont pas les premiers venus Et comment monsieur l'abbé est-il au courant ? Oh ! c'est bien simple, continua Devane L'avant-veille de la bataille d'Arc Le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château A 11h du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie Fut introduite auprès de lui par le souterrain Avec la complicité du duc Edgar Qui, en cette occasion, livra le secret de famille Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully Qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'état Sans l'accompagner d'autres commentaires que cette phrase incompréhensible La hache tournoie dans l'air qui frémit Mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu Il y eut un silence Et Velmont ricana Ce n'est pas d'une clarté aveuglante N'est-ce pas ? Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme Sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires L'hypothèse est ingénieuse Je l'accorde Mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole ? Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu ? Mystère Velmont reprit Et ce bon Louis XVI fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame Qu'il se fit ouvrir le souterrain ? Je l'ignore Tout ce qui est permis de dire C'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tibur-Ménil Et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin Renfermait un papier avec ses mots écrits par lui Tibur-Ménil 2 6 12 Horace Velmont éclata de rire Victoire ! Les ténèbres se dissipent de plus en plus 2 x 6 font 12 Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution Et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter Erlok Sholmes d'abord, dit Devane A moi, car Sain-Lupin ne le devance, qu'en pensez-vous, Velmont ? Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devane et déclara Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque Il manquait un renseignement de la plus haute importance Et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir Je vous en remercie De sorte que ? De sorte que maintenant, la hache ayant tourné L'oiseau s'étant enfui Et 2 x 6 faisant 12 Je n'ai plus qu'à me mettre en campagne Sans perdre une minute Sans perdre une seconde Ne faut-il pas cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Sherlock De Erlok Sholmes Que je cambriole votre château Il est de fait que vous n'avez que le temps Voulez-vous que je vous conduise ? Jusqu'à Dieppe ? Jusqu'à Dieppe, j'en profiterai pour ramener moi-même Monsieur et Madame Dandrol Et une jeune fille de leurs amis Qui arrivent par le train de mes nuits Et s'adressant aux officiers, Devane ajouta D'ailleurs, nous nous retrouvons tous ici Demain à déjeuner, n'est-ce pas messieurs ? Je compte bien sur vous Puisque ce château doit être investi par vos régiments Et pris d'assaut sous le coup de onze heures L'invitation fut acceptée On se sépara Et un instant plus tard Une vingt-trente étoiles d'or Emportait Devane et Vellemont Sur la route de Dieppe Devane déposa le peintre devant le casino Et se rendit à la gare A minuit, ses amis descendaient du train A minuit et demi L'automobile franchissait les portes de Tibur Benil A une heure Après un léger souper servi dans le salon Chacun se retira Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent Le grand silence de la nuit enveloppa le château Mais la lune écarta les nuages qui la voilait Et, par deux des fenêtres, emplit le salon d'une clarté blanche Cela ne dura qu'un moment Très vite, la lune se cacha derrière les rideaux et les collines Ce fut une obscurité Le silence s'augmenta, de l'ombre plus épaisse A peine, de temps à autre, des craquements de meubles troublaient-ils Ou bien le bruissement des roseaux sur les temps qui baignent les vieux murs de ces eaux vertes La pendule égrenait le chapelet infini des secondes Elle sonna deux heures Puis de nouveau les secondes tombèrent Ouvertes, hâtives, monotones, dans la paix lourde de la nuit Puis trois heures sonnèrent Et tout à coup, quelque chose claqua Comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat Et un jet fin de lumière traverse le salon de part en part Ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre Où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant Puis il se promena de tous côtés Comme un regard inquiet qui scrute l'ombre Puis il s'évanouit pour jaillir encore Pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même Et démasquait une large ouverture en forme de voûte Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique Un autre homme et un troisième surgirent Qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments Le premier inspecta la pièce, écouta et dit Appelez les camarades De ses camarades, il en vint huit par le souterrain Gaillard solide au visage énergique Le déménagement commença Ce fut rapide Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre L'exabinait et suivant ses dimensions Ou sa valeur artistique Lui faisait grâce ou ordonnait Enlevé ! Et l'objet était enlevé Avalé par la gueule béante du tunnel Expédié dans les entrailles de la terre Et ainsi furent excamotés Six fauteuils, six chaises 815 Des tapisseries d'Aubusson Des girandoles signées Gouttières Et deux fragonards Et un nattier Et un bus de houdon Et des statuettes Quelquefois, Lupin s'attardait Devant un magnifique bahut Ou un superbe tableau Et soupirait Trop lourd celui-là Trop grand Quel dommage Et il continuait son expertise En quarante minutes Le salon fut désencombré Selon l'expression d'Arsène Et tout cela s'était accompli Dans un ordre admirable Sans aucun bruit Comme si tous les objets Que maniaient ces hommes Eussent été garnis D'épaisses Watt Il dit alors Au dernier d'entre eux Qui s'en allait Porteur d'un cartel Signé Bull Inutile de revenir Il est entendu N'est-ce pas Qu'aussitôt L'autocamion chargé Vous filez jusqu'à La grange de Roquefort Mais vous patron Qu'on me laisse La motocyclette L'homme partit Il repoussa Tout contre Le pan mobile De la bibliothèque Puis après avoir Fait disparaître Les traces du déménagement Effacer les marques de pas Il souleva une portière Et pénétra dans une galerie Qui servait de communication Entre la tour et le château Au milieu Il y avait une vitrine Et c'était à cause De cette vitrine Car Seine Lupin Avait poursuivi Ses investigations Elle contenait des merveilles Une collection unique De montres De tabatières De bagues De châtelaines De miniatures Du plus joli travail Avec une pince Il força la serrure Et ce fut un plaisir Inexprimable Que de saisir Ses joyaux d'or Et d'argent Ses petites œuvres d'art Si précieux Et si délicat Il avait passé en bandoulière Autour de son cou Un large sac de toile Spécialement aménagé Pour ses aubaines Il le remplit Et il remplit aussi Les poches de sa veste De son pantalon Et de son gilet Et il refermait Son bras gauche Sur une pile De ces réticules En perles Si goûtées De nos ancêtres Et que la mode actuelle Recherche si passionnément Lorsqu'un léger bruit Frappa son oreille Il écouta Il ne se trompait pas Le bruit se précipitait Se précisait Et soudain Il se rappela A l'extrémité De la galerie Un escalier intérieur Conduise à un appartement Inoccupé jusqu'ici Mais qui était Depuis ce soir Réservé à cette jeune fille Que Devan avait été cherchée A Dieppe Avec ses amis d'Androle D'un geste rapide Il pressa du doigt Le ressort de sa lanterne Elle s'éteignit Il avait à peine Gagné l'embrasure De la fenêtre Qu'au haut de l'escalier La porte fut ouverte Et qu'une faible lueur Éclaira la galerie Il eut la sensation Car à demi cachée Par le rideau Il ne voyait point Qu'une personne Descendait les premières marches Avec précaution Il espéra Qu'elle n'irait pas plus loin Elle descendit cependant Et avança de plusieurs pas Dans la pièce Mais elle poussa un cri Sans doute avait-elle aperçu La vitrine brisée Aux trois quarts vides Au parfum Il reconnut la présence D'une femme Ses vêtements Frôlaient presque Le rideau Qui le dissimulait Et il lui sembla Qu'il entendait Battre le cœur De cette femme Et qu'elle aussi Devinait la présence D'un autre être Derrière elle Dans l'ombre À portée de sa main Il se dit Elle a peur Elle va partir Il est impossible Qu'elle ne parte pas Elle ne partit point La bougie Qui tremblait dans sa main S'affermit Elle se retourna Hésita un instant Parut écouter le silence Effrayant Puis d'un coup Écarta le rideau Il se vire Arsène murmura Bouleversée Vous Vous mademoiselle C'était Miss Nelly Miss Nelly La passagère du transatlantique Celle qui avait mêlé ses rêves Aux rêves du jeune homme Durant cette inoubliable traversée Celle qui avait assisté A son arrestation Et qui plutôt que de le trahir Avaient eu ce joli geste De jeter à la mer Le Kodak Où il avait caché Les bijoux Et les billets de banque Miss Nelly La chère et souriante créature Dont l'image avait si souvent Attristé ou réjoui Ses longues heures de prison Le hasard était si prodigieux Qu'il les mettait en présence L'un de l'autre Dans ce château Et à 7h de la nuit Qu'ils ne bougeaient point Ne prononçaient pas une parole Stupéfait Comme hypnotisés Par l'apparition fantastique Qu'ils étaient l'un pour l'autre Chance lente Brisée d'émotion Miss Nelly dû s'asseoir Il resta debout En face d'elle Et peu à peu Au cours des secondes Interminables Qui s'écoulèrent Il eut conscience De l'impression Qu'il devait donner En cet instant Les bras chargés Du bibelot Les poches gonflées Et son sac rempli A en crever Une grande confusion L'envahit Et il rougit De se trouver là Dans cette vilaine posture Du voleur Qu'on prend en flagrant délit Pour elle Désormais Quoi qu'il advint Il était le voleur Celui qui met la main Dans la poche des autres Celui qui crochette les portes Et qui s'introduit furtivement Une des montres Roula sur le tapis Une autre également Et d'autres choses Tant corps Allait glisser de ses bras Il ne savait Comment les retenir Alors Se décidant brusquement Il laissa tomber Sur le fauteuil Une partie des objets Vide à ses poches Et défis son sac Il se sentait Plus à l'aise Devant Nelly Il fit un pas vers elle Avec l'intention De lui parler Mais il y a eu Un geste de recul Puis il se leva vivement Comme prise d'effroi Et se précipita Vers le salon La portière Se referma sur elle Il la rejoignit Elle était là Interdite Tremblante Et ses yeux Contemplaient avec terreur L'immense pièce dévastée Aussitôt il lui dit A trois heures Demain tout sera remis en place Les meubles seront rapportés Elle ne répondit pas Et il répéta Demain à trois heures Je m'y engage Rien au monde Ne pourra m'empêcher De tenir ma promesse Demain à trois heures Un long silence Pesa sur lui Il n'osait le rompre Et l'émotion De la jeune fille Lui causait Une véritable souffrance Doucement Sans un mot Il s'éloigna d'elle Et il pensait Qu'elle s'en aille Qu'elle se sente libre De s'en aller Qu'elle n'ait pas peur de moi Mais soudain Elle tressaillit Et balbutia Écoutez Des pas J'entends marcher Il la regarda avec étonnement Elle semblait bouleversée Ainsi qu'à l'approche D'un péril Je n'entends rien Dit-il Et quand même Comment ? Mais il faut fuir Vite fuyez Fuir ? Pourquoi ? Il le faut Il le faut Ah ne restez pas D'un trait Elle courut jusqu'à l'endroit De la galerie Et prêta l'oreille Non Il n'y avait personne Peut-être le bruit Venait-il du dehors Elle attendit une seconde Puis rassurée Se retourna Arsène Lupin A l'instant même Où Devan Constata le pillage De son château Il se dit C'est Velmont Qui a fait le coup Et Velmont N'est autre qu'Arsène Lupin Tout s'expliquait ainsi Et rien ne s'expliquait autrement Cette idée ne fit d'ailleurs Que l'effleurer Tellement il était invraisemblable Que Velmont Ne fut point un Velmont C'est-à-dire Le peintre connu Le camarade de cercle De son cousin Estevan Et lorsque le brigadier De gendarmerie Aussitôt averti Se présenta Devan ne songea même pas A lui communiquer Cette supposition absurde Toute la matinée Ce fut à Tibermenil Un va-et-vient indescriptible Les gendarmes Le garde-champêtre Le commissaire de police De Dieppe Les habitants du village Tout ce monde S'agitait dans les couloirs Ou dans le parc Ou tout autour du château L'approche des troupes En manœuvre Le crépitement de fusils S'ajoutait au pittoresque De la scène Les premières recherches Ne fournirent point d'indice Les fenêtres ayant été brisées Ni les portes N'ayant pas été brisées Ni les portes fracturées Sans nul doute Le déménagement s'était effectué Par l'issue secrète Pourtant sur le tapis Aucune trace de pas Sur les murs Aucune marque insolite Une seule chose Inattendue Et qui donnait Et bien à la fantaisie D'Arsène Lupin La fameuse chronique Du XVIe Avait repris son ancienne place Et à côté Se trouvait un livre Semblable Qui n'était autre Que l'exemplaire Volé à la bibliothèque nationale A 11h Les officiers arrivèrent Devane les accueillit gaiement Quelques ennuis Que lui causa la parte De telles richesses artistiques Sa fortune lui permettait De la supporter Sans mauvaise humeur Ses amis d'Androl Et Nelly Descendirent Les présentations faites On s'aperçut Qu'il manquait un convive Horace Vellemont Ne viendrait-il point ? Son absence Eut réveillé Les soupçons De Georges Devane Mais à midi précis Il entrait Devane s'écria A la bonne heure Vous voilà Ne suis-je pas exact ? Si mais vous auriez pu Ne pas l'être Après une nuit Si agitée Car vous savez la nouvelle Quelle nouvelle ? Vous avez cambriolé le château Allons donc Comme je vous le dis Mais offrez tout d'abord Votre bras à Miss Underdown Et passons à table Mademoiselle Permettez-moi Il s'interrompit Frappé par le trouble De la jeune fille Puis soudain Se rappelant Oh c'est vrai A propos Vous avez voyagé Avec Arsène Lupin Jadis Avant son arrestation La ressemblance Vous étonne N'est-ce pas ? Elle ne répondit point Devant elle Vellemont souriait Il s'inclina Elle prit son bras Il la conduisit A sa place Et s'assit En face d'elle Durant le déjeuner On ne parla Que d'Arsène Lupin Des meubles enlevés Du souterrain De Herlock Shulms A la fin du repas seulement Comme on abordait D'autres sujets Vellemont Se mêla à la conversation Il fut tour à tour Amusant et grave Éloquent et spirituel Et tout ce qu'il disait Il semblait ne le dire Que pour intéresser La jeune fille Très absorbée Elle ne paraissait Point à l'entendre On servit le café Sur la terrasse Qui domine La cour d'honneur Et le jardin Du côté de la façade Principale Au milieu de la pelouse La musique du régiment Se mit à jouer Et la foule Des paysans Et des soldats Se répandit Dans les allées du parc Cependant Nelly se souvenait De la promesse D'Arcène Lupin A trois heures Tout sera là Je m'y engage A trois heures Et les aiguilles De la grande horloge Qui ornait L'aile droite Marquaient Deux heures quarante Elle les regardait Malgré elle A tout instinct Et elle regardait Aussi Vellemont Qui se balançait Paisiblement Dans un confortable Rocking chair Deux heures cinquante Deux heures cinquante-cinq Une sorte d'impatience Mêlée d'angoisse Etreignée à la jeune fille Était-il admissible Que le miracle s'accomplit Et qu'il s'accomplit A la minute fixée Alors que le château La cour La campagne Était remplie de monde Et qu'en ce moment même Le procureur de la république Et le juge d'instruction Poursuivaient leur enquête Et pourtant Pourtant Arsène Lupin Avait promis Avec une telle solennité Cela sera comme il a dit Pensait-elle impressionnée Par tout ce qu'il y avait En cet homme D'énergie D'autorité Et de certitude Et il ne lui semblait Pas un miracle Mais un événement naturel Qui devait se produire Par la force des choses Une seconde Leurs regards se croisèrent Elle rougit Et détourna la tête Trois heures Le premier coup sona Le deuxième Le troisième Horace Vellemont Tira sa montre Leva les yeux Vers l'horloge Puis remit sa montre Dans sa poche Quelques secondes S'écoulèrent Et voici que la foule S'écarta Autour de la pelouse Livrant un passage A deux voitures Qui venaient de franchir La grille du parc Attelées l'une et l'autre De deux chevaux C'était de ces fourgons Qui vont à la suite Des régiments Et qui portent Les cantines des officiers Et les sacs des soldats Ils s'arrêtèrent Devant le perron Un sergent Fourrier Sauta de l'un des sièges Et demanda Monsieur Devane Devane a couru Et descendit les marches Sous les bâches Il vit Soigneusement rangé Bien enveloppé Les meubles Les tableaux Les objets d'art Aux questions qu'on lui posa Le fourrier répondit En exhibant l'ordre Qu'il avait reçu De l'adjuvant de service Et que cet adjuvant Avait pris le matin Au rapport Par cet ordre La deuxième compagnie Du quatrième bataillon Devait pourvoir A ce que les objets Mobiliers déposés Au carrefour Des haleux En forêt d'arc Fussent portés A trois heures A monsieur Georges Devane Propriétaire Du château De Tiberminil Signé Le colonel Beauvel Au carrefour Ajouta le sergent Tout se trouvait prêt Aligné sur le gazon Et sous la garde Des passants Il m'a semblé drôle Mais quoi L'ordre était catégorique Un des officiers Examina la signature Elle était parfaitement Timitée Mais fausse La musique avait cessé De jouer On vida les tourgons On réintégra les meubles Au milieu de cette agitation Nelly resta seule A l'extrémité de la terrasse Elle était grave Et soucieuse Agitée de pensées confuses Qu'elle ne cherchait pas A formuler Soudain Elle aperçut Vellemont Qui s'approchait Elle souhaita de léviter Mais l'angle De la balustrade Qui porte la terrasse L'entourait de deux côtés Et une ligne De grandes caisses D'arbustes Orangés Lauriers roses Et bambous Ne lui laissaient D'autres retraites Que le chemin Par où s'avançait Le jeune homme Elle ne bougea pas Un rayon de soleil Tremblait sur ses cheveux d'or Agités par les frêles Feuilles d'un bambou Quelqu'un prononça très bas J'ai tenu ma promesse De cette nuit Arsène Lupin était près d'elle Et autour d'eux Il n'y avait personne Il répéta L'attitude hésitante La voix timide J'ai tenu ma promesse De cette nuit Il attendait Un mot de remerciement Un geste du moins Qui prouva l'intérêt Qu'elle prenait à cet acte Elle se tue Ce mépris Irrita Arsène Lupin Et en même temps Il avait le sentiment profond De tout ce qui le séparait De Nelly Maintenant qu'elle savait La vérité Il eut voulu se disculper Et chercher des excuses Montrer sa vie Dans ce qu'elle avait D'audacieux Et de grand Mais d'avance Les paroles le froissaient Et il sentait l'absurdité Et l'insolence De toute explication Alors il mémura tristement Envahi d'un flot de souvenirs Comme le passé est loin Vous rappelez-vous Les longues heures Sur le pont de la Provence ? Ah tenez Vous aviez comme aujourd'hui Une rose à la main Une rose pâle comme celle-ci Je vous l'ai demandé Vous n'avez pas eu l'air d'entendre Cependant après votre départ J'ai trouvé la rose Oubliez sans doute Je l'ai gardée Elle ne répondit pas encore Elle semblait très loin de lui Il continua En mémoire de ces heures Ne songez pas A ce que vous savez Que le passé se relie au présent Que je ne sois pas celui Que vous avez vu cette nuit Mais celui d'autrefois Et que vos yeux me regardent Ne fût-ce qu'une seconde Comme il me regardait ? Je vous en prie Ne suis-je plus le même ? Elle leva les yeux Comme il le demandait Et le regarda Puis sans un mot Elle posa son doigt Sur une bague Qu'il portait à l'index On n'en pouvait voir que l'anneau Mais le chaton retourné à l'intérieur Était formé d'un rubis merveilleux Arsène Lupin rougit Cette bague appartenait à Georges Lévan Il sourit avec amertume Vous avez raison Ce qui a été sera toujours Arsène Lupin naît Et ne peut être qu'Arsène Lupin Et entre vous et lui Il ne peut même pas y avoir un souvenir Pardonnez-moi J'aurais dû comprendre Que ma seule présence auprès de vous Est un outrage Il s'effaça le long de la balustrade Le chapeau à la main Nelly passa devant lui Il fut tenté de la retenir De l'emplorer L'audace lui manqua Et il la suivit des yeux Comme un jour lointain Où elle traversait la passerelle Sur le quai de New York Elle monta les degrés Qui conduirent à la porte Un instant encore Sa fine silhouette se dessina Parmi les marbres du vestibule Il ne la vit plus Un nuage obscurcit le soleil Arsène Lupin observait Immobile la trace des petits pas Emprunts dans le sable Tout à coup il tressaillit Sur la chaise de bambou Contre laquelle Nelly s'était appuyée Gisait la rose La rose pâle Qu'il n'avait pas osé lui demander Oubliée sans doute Elle aussi Mais Oubliée volontairement Ou par distraction Il la saisit ardemment Des pétales s'en détachèrent Il les ramassa Un à un Comme des reliques Allons se dit-il Je n'ai plus rien à faire ici D'autant que si Erlok Shorm s'en mêle Ça pourrait devenir mauvais Le parc était désert Cependant Près du pavillon Qui commande l'entrée Se tenait un groupe De gendarmes Il s'enfonça dans les taillis Escalada le mur d'enceinte Et prit pour se rendre A la gare la plus proche Un sentier qui serpentait Parmi les champs Il n'avait point marché Durant dix minutes Que le chemin se rétrécit Encaissait entre deux talus Et comme il arrivait Dans ce défilé Quelqu'un s'y engagea Qui devait Qui venait en sens inverse C'était un homme D'une cinquantaine d'années Peut-être Assez fort La figure rasée Et dont le costume Précisait l'aspect étranger Il portait à la main Une lourde canne Et une sacoche Pendait à son cou Ils se croisèrent L'étranger dit Avec un accent anglais À peine perceptible Excusez-moi monsieur Est-ce bien ici La route du château ? Tout droit monsieur Et à gauche Dès que vous serez Au pied du mur On vous attend avec impatience Ah ? Oui mon ami Devan Nous annonçait Votre visite Dès hier soir Tant pis Pour monsieur Devan S'il a trop parlé Et je suis heureux D'être le premier A vous saluer Erlok Sharmes N'a pas d'admirateur Plus fervent que moi Il eut dans sa voix Une nuance Imperceptible D'ironie Qu'il regretta aussitôt Car Erlok Sharmes Le considéra Des pieds à la tête Et d'un oeil à la fois Si enveloppant Et si aigu Carsène Lupin Eut l'impression D'être saisi Emprisonné Enregistré par ce regard Plus exactement Et plus essentiellement Qu'il ne l'avait jamais été Par aucun appareil photographique Le cliché est pris Pensa-t-il Plus la peine De me déguiser Avec ce bonhomme-là Seulement Mathilde reconnut Ils se saluèrent Mais un bruit de pas Résonna Un bruit de chevaux Qui caracolent Dans un cliquetis d'acier C'était les gendarmes Les deux hommes Durent se coller Contre le talus Dans l'herbe haute Pour éviter d'être bousculés Les gendarmes Passèrent Et comme ils se suivaient A une certaine distance Ce fut assez long Et Lupin songeait Tout dépend de cette question Mathilde reconnut Si oui Il y a bien des chances Pour qu'il abuse de la situation Le problème est angoissant Quand le dernier cavalier Les y a eu dépassés Erlok Schumge se releva Sans rien dire Brossa son vêtement Sali de poussière La courroie de son sac Était embarrassée Dans une branche d'épines Arsène Lupin s'empressa Une seconde encore Ils s'examinèrent Et si quelqu'un Avait pu les surprendre A cet instant C'eût été un spectacle Émouvant Que la première rencontre De ces deux hommes Si puissamment armés Tous deux vraiment supérieurs Et destinés fatalement Par leurs aptitudes spéciales A se heurter Comme deux forces égales Que l'ordre des choses Pousse l'une contre l'autre A travers l'espace Puis l'anglais dit Je vous remercie Monsieur Tout à votre service Répondit Lupin Ils se quittèrent Lupin se dirigea Vers la station Erlok Schumge Vers le château Le juge d'instruction Et le procureur Était parti Après de vaines recherches Et l'on attendait Erlok Schumge Avec une curiosité Que justifiait Sa grande réputation On fut un peu déçu De l'image Qu'on se faisait de lui Par son aspect bourgeois Qui différait aussi profondément Il n'avait rien du héros de roman Il n'avait rien du héros de roman Du personnage énigmatique et diabolique Qu'évoque en nous l'idée de Erlok Schumge Devan cependant s'écria Plein d'exubérance Enfin maître c'est vous De plaisanter et repris La besogne heureusement est plus facile Que je ne vous l'avais écrit Et pourquoi ? Parce que le vol a eu lieu cette nuit Vous n'aviez pas annoncé ma visite monsieur Si vous n'aviez pas annoncé ma visite monsieur Il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit Et quand donc ? Demain ou un autre jour Et en ce cas Lupin eut été pris au piège Et mes meubles n'auraient pas été enlevés Mes meubles sont ici Ici Ils ont été rapportés à trois heures Par Lupin Par deux fourgons militaires Erlok Schumge s'enfonça violemment son chapeau sur la tête Rajusta son sac Mais Devan s'écria Que faites-vous ? Je m'en vais Et pourquoi ? Vos meubles sont là Arsène Lupin est loin Mon rôle est terminé Mais j'ai absolument besoin de votre concours mon cher monsieur Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain Puisque nous ignorons le plus important Comment Arsène Lupin est entré Comment il est sorti Et pourquoi quelques heures plus tard Il procédait à une restitution Ah ! Vous ignorez L'idée d'un secret à découvrir Adouci Erlok Schumge Soit Cherchons mais vite n'est-ce pas Et autant que possible Seul La phrase désignait clairement les assistants D'Evan compris Et introduisit l'anglais dans le salon D'un ton sec En phrase qui semblait avancer d'avance Comptée d'avance Et avec quelle parcimonie Schumge lui posa la question sur la soirée de la veille Sur les convives qui s'y trouvaient Sur les habitués du château Puis il examina les deux volumes de la chronique Compara les cartes du souterrain Se fit répéter les citations Même chose Je m'en doutais Qui est assez embarrassé ? Dore-t-il ? Réfléchit-il ? A tout hasard il sortit pour donner des ordres Quand il revint Il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie A genoux scrutant le tapis Qui a-t-il donc ? Regardez là Ces tâches de bougies Tiens en effet Et toutes fraîches Et vous pouvez en observer également Sur le haut de l'escalier Et davantage encore Autour de cette vitrine Car ça ne lui part à fracturer Et dont il a enlevé les bibelots Pour les déposer sur ce fauteuil Et vous en concluez ? Rien Tous ces faits S'expliqueraient sans aucun doute La restitution qu'il a opérée Mais c'est un côté de la question Que je n'ai pas le temps d'aborder L'essentiel C'est le tracé du souterrain Vous espérez toujours ? Je n'espère pas Je sais Il existe n'est-ce pas Une chapelle A deux ou trois cents mètres du château Une chapelle en ruine Où se trouve le tombeau du duc Grolon Dites à votre chauffeur Qu'il nous attend de près de cette chapelle Mon chauffeur n'est pas encore de retour Il doit me prévenir Mais d'après ce que je vois Vous estimez que le souterrain Aboutit à la chapelle ? Sur quels indices ? Erlok Sholmes l'interrompit Je vous prierai à monsieur De me procurer une échelle Et une lanterne Ah vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle ? Apparemment Puisque je vous les demande Devan quelque peu interloquait Sona Les deux objets furent apportés Les ordres se succédèrent Alors avec la rigueur et la précision Des commandements militaires Appliquez cette échelle contre la bibliothèque A gauche du mot Tibernil Devan dressa l'échelle Et l'anglais continua Plus à gauche A droite Alt Montez Bien Toutes les lettres de ce mot sont en relief n'est-ce pas ? Oui Occupons-nous de la lettre H Tourne-t-elle Dans un sens ou dans l'autre ? Devan saisit la lettre H Et s'exclama Mais oui elle tourne vers la droite Et d'un quart de cercle Qui donc vous l'a révélé ? Sans répondre Erlochschelm reprit Pouvez-vous d'où vous êtes Attendre la lettre R Oui ? Remue-la plusieurs fois Comme vous feriez d'un verrou Que l'on pousse et que l'on retire Devan remua la lettre R A sa grande supéfaction Il se produisit un déclenchement intérieur Parfait Dit Erlochschelm Il ne nous reste plus qu'à glisser votre échelle A l'autre extrémité C'est-à-dire la fin du mot Tibernil Bien Et maintenant Si je ne me suis pas trompée Si les choses s'accomplissent Comme elles le doivent La lettre L s'ouvrira Ainsi qu'un guichet Avec une certaine solennité Devan saisit la lettre L La lettre L s'ouvrit Mais Devan dégringola de son échelle Car toute la partie de la bibliothèque Située entre la première et la dernière lettre du mot Pivota sur elle-même Et découvrit l'orifice du souterrain Erlochschelm se prononça Phlegmatique Vous n'êtes pas blessé ? Non non Fit Devan en se relevant Pas blessé Mais ahuri j'en conviens Ces lettres qui s'agitent Ce souterrain béant Et après Cela n'est-il pas exactement conforme A la citation de Sully ? En quoi seigneur ? Dame L'âge qui tournoie L'air qui frémit Et l'aile qui s'ouvre C'est ce qui a permis à Henri IV De recevoir Mademoiselle de Tancarville A une heure insolite Mais Louis XVI Demanda Devan abasourdi Louis XVI était un grand forgeron Et un habile serrurier J'ai lu un traité des serrures de combinaison Qu'on lui attribue De la part de Tiber Menil C'était se conduire en bon courtisan Que de montrer à son maître Ce chef-d'oeuvre de mécanique Pour mémoire Le roi écrivit De 612 C'est-à-dire H.R.L. La deuxième La sixième Et la douzième Lettre du nom Ah ! Parfait ! Je commence à comprendre Seulement voilà Si je m'explique Comment on sort de cette salle Je ne m'explique pas Comment Lupin A pu y pénétrer Car remarquez-le bien Il venait du dehors Lui Erlok Shurm S'alluma sa lanterne S'avança de quelques pas Dans le souterrain Tenez ! Tout le mécanisme est apparent Ici Comme les ressorts D'une horloge Toutes les lettres S'y trouvent À l'envers Lupin n'a donc Qu'à les faire jouer De ce côté-ci De la cloison Quelle preuve ! Quelle preuve ! Voyez cette flaque d'huile Lupin avait même prévu Que les rouages Auraient besoin D'être graissés Fire Erlok Shurm Ce nom sans admiration Mais alors Il connaissait l'autre issue Comme je la connais Suivez-moi Dans le souterrain Vous avez peur ? Non mais Êtes-vous sûr De vous y reconnaître ? Les yeux fermés Ils descendirent d'abord Douze marches Puis douze autres Et encore Deux fois douze autres Puis ils enfilèrent Un long corridor Dont les parois De briques portaient La marque de restauration Successive Et qui sointait par place Le sol était humide Nous passons sous les temps Remarqua Devan Nullement rassuré Les couloirs Le couloir aboutit À un escalier De douze marches Suivi de trois autres Escaliers de douze marches Et ils remontèrent Péniblement Ils débouchèrent Dans une petite cavité Taillée à même le roc Le chemin n'allait pas Plus loin Diable ! Murmura Erlach Rien que des murs nus Cela devient embarrassant Si l'on se retournait Murmura Devan Car enfin Je ne vois nullement La nécessité D'en savoir plus long Je suis édifié Mais ayant levé la tête L'anglais poussa Un sourire de soulagement Au-dessus d'eux Se répétait Le même mécanisme Qu'à l'entrée Il n'eut qu'à faire manœuvrer Les trois lettres Un bloc de granit De bascula C'était de l'autre côté La pierre tombale Du duc Rollon Gravé des douze lettres En relief Tiber-Ménil Et ils se trouvèrent Dans la petite chapelle En ruine Que l'anglais avait désigné Et l'on va jusqu'à Dieu C'est-à-dire Jusqu'à la chapelle Dit-il Rapportant la fin De la citation Est-ce possible S'écria Devan Confondu par la créativoyance Et la vivacité De Erlach Shoms Est-ce possible Que cette simple indication Vous ait suffi ? Bah ! Fit l'anglais Elle était même inutile Sur l'exemplaire De la bibliothèque nationale Le trait se termine à gauche Vous le savez Par un cercle Et à droite Vous l'ignorez Par une petite croix Mais si effacée Qu'on ne peut la voir Qu'à la loupe Cette croix signifie Evidemment la chapelle Où nous sommes Le pauvre Devan N'en croyait pas ses oreilles C'est inouï Miraculeux Et cependant D'une simplicité enfantine Comment personne N'a-t-il jamais Percé ce mystère ? Parce que personne N'a jamais réuni Les trois ou quatre éléments Nécessaires C'est-à-dire Les deux livres Et les citations Ça commence à être un peu C'est bientôt fini Personne Sauf Arsène Lupin Et moi Mais moi aussi Objecta Devan Et l'abbé Géli Nous en savions Tous deux Autant que vous Et néanmoins Cholm se sourit Monsieur Devan Tout le monde n'est pas apte A déchiffrer les énigmes Mais voilà dix ans Que je cherche Et vous en dix minutes Bah l'habitude Ils sortirent de la chapelle Et l'anglais s'écria Tiens Une automobile qui attend Mais c'est la mienne La vôtre Mais je pensais Que le chauffeur N'était pas revenu En effet Je me demande Ils avancèrent jusqu'à la voiture Et Devan Interpellant le chauffeur Edouard Qui vous a donné l'ordre De venir ici ? Mais Répondit l'homme C'est monsieur Vellemont Monsieur Vellemont Vous l'avez donc rencontré Près de la gare Et il m'a dit De me rendre à la chapelle De vous rendre à la chapelle Mais pourquoi ? Pour y attendre Monsieur Et l'ami de monsieur Devan L'hommage est délicat Un sourire de contentement Plissa les lèvres minces Du détective L'hommage lui plaisait Il prononça En hochant la tête C'est un homme Rien qu'à le voir d'ailleurs Je l'avais jugé Vous l'avez donc vu ? Nous nous sommes croisés Tout à l'heure Et vous saviez que c'était Horace Vellemont Je veux dire Arsène Lupin ? Non mais je n'ai pas tardé A le deviner A une certaine ironie De sa part Et vous l'avez laissé S'échapper ? Ma foi oui J'avais pourtant la partie belle Cinq gendarmes qui passaient Mais Sacrebleu C'était l'occasion Ou jamais de profiter Justement monsieur Dit l'anglais avec hauteur Quand il s'agit d'un adversaire Comme Arsène Lupin Erlok Sholmes Ne profite pas des occasions Il les fait naître Mais l'heure pressait Et puisque Lupin Avait eu l'attention charmante D'envoyer l'automobile Il fallait en profiter Sans retard Devan et Erlok Sholmes S'installèrent au fond De la confortable limousine Edouard ordonna le tour De manivelle Et l'on partit Des champs Des bouquets d'arbres Défilèrent Les molles ondulations Du pays de Caux S'aplanirent devant eux Soudain Les yeux de Devan Furent attirés Par un petit paquet Posé dans un des vides poches Tiens Qu'est-ce que c'est que cela ? Un paquet ? Et pour qui donc ? Mais c'est pour vous Pour moi ? Lisez M. Erlok Sholmes C'est une bonne celle-là La montre de Erlok Sholmes Subtilisait par Arsène Lupin Dieu que c'est drôle Non vrai vous m'excuserez Mais c'est plus fort que moi Et quand il eut bien ri Il affirma d'un ton convaincu Oh c'est un homme en effet L'anglais ne broncha pas Jusqu'à Dieppe Il ne prononça pas une parole Les yeux fixés Sur l'horizon fuyant Son silence fut terrible Insondable Plus violent que la rage La plus farouche Au débarcadère Il dit simplement Sans colère cette fois Mais d'un ton Où l'on sentait Toute la volonté Et toute l'énergie du personnage Oui C'est un homme Et un homme sur l'épaule Duquel j'aurais plaisir A poser cette main Que je vous tends Monsieur Devan Et j'ai idée voyez-vous Qu'Arsène Lupin Et Erlok Schum Se rencontreront de nouveau Un jour ou l'autre Oui Le monde est trop petit Pour qu'il ne se rencontre pas Et ce jour là Fini J'ai plus de voix Je suis désolée Je t'ai gardé Plus longtemps que prévu Miss Play Oh c'était pas grave On l'avait prévu Il me semble La dernière fois Que tu finissais le livre Ouais 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 Ça y est c'est fini On va passer à Arsène Lupin Je sais que tu attends ça Avec impatience À Dracula À Dracula Je me fouille Ça y est三